Au départ, on m'a juste expliqué que j'étais prise au casting, on m'a dit qu'on ne savait pas à quel moment on allait m'appeler. Et au final, j'ai eu Sophie au téléphone qui m'a expliqué que j'allais danser sur le son ou hors-seat, et que la chorégraphe était Elodie Murciano, que je connaissais déjà, donc super contente. Aujourd'hui, c'est une journée de préparation. On est là pour vérifier le design, finaliser le design du costume, et on est là aussi pour vérifier la praticabilité de ce costume avec la danse. Là, c'est la troisième répète, donc la dernière. Franchement, ça va être cool, ça va être un bon moment. La première map que j'avais faite, c'était super bien passée, là ça va être d'autant plus fou. La préparation, c'est finaliser le design, mais c'est aussi vérifier toutes les contraintes liées à la chorégraphie. Moi, au départ, je veux juste mémoriser ma choré, ensuite il y a trop de choses qui font que forcément j'appréhende. Je me dis, est-ce que je vais composer avec le costume ? Est-ce que je vais incarner le personnage ? Est-ce que je saurais l'interpréter comme il faut ? J'espère que je vais arriver à faire le boulot déjà proprement, et sans faire un million de prises et sans fatiguer tout le monde. Donc forcément, j'ai la pression vis-à-vis de moi et de toute l'équipe autour. La choré, je la trouve, elle est assez personnelle et en même temps accessible. Le personnage, il interprète, il est dans une soirée, il est en train de kiffer le son pour lui. Et la choré, elle a été montée vraiment dans cet esprit-là, dans du ressenti en fait. Ce n'est pas une choré particulièrement difficile, c'est cardio par contre. Je suis contente de faire partie d'un projet tel que celui-là, parce que ça fait danser des gens qui ne sont pas danseurs à l'origine. Ça étend encore un peu plus le milieu de la danse. Comment dire ? Ce n'est pas un truc que moi je trouve qu'on voit assez souvent. Que ce soit via des émissions télévisuelles ou quoi, et du coup avoir un jeu sur la danse, moi j'adore. Le shooting, c'est bientôt. Forcément, il y a un peu d'appréhension, il y a beaucoup d'excitation. Je me sens totalement prête pour le tournage. Je vais faire quelques shootings entre temps pour travailler mon cardio, parce que la rougeur, la transpiration, ça va y aller, mais je me sens prête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021